Salut tout le monde, c'est Fuse. Aujourd'hui on va passer le nom des meubles de Minecraft 100 fois dans Google Traduction jusqu'à avoir un mot complètement différent. Chespliante, c'est le mot squelette passé 100 fois dans Google Traduction. Ensuite, je vais utiliser un logiciel de 3D pour refaire ce que j'obtiens et le rajouter au jeu. C'est un concept qui vient d'un YouTuber italien, j'étais très curieux de voir ce que ça donnerait en français. Le lien est dans la description. Ici, j'ai le mot creeper. Je vais utiliser cette application qui s'appelle Bad Translator pour faire les 100 traductions à ma place. J'avoue, grosse flemme de ouf de le faire moi-même. Sa charge, il est en train de faire toutes les traductions. On obtient reconnu, ok. Maintenant, je vais devoir transformer le creeper en quelque chose qui représente reconnu. Moi perso, ça me fait penser à un abonné qui m'aurait reconnu dans la rue, donc on va essayer de modéliser ça et de l'ajouter à Minecraft. En parallèle, j'ai aussi demandé à Neosias, qui est graphiste pro sur Palladium, de me faire un mob exactement pareil. À la fin de la vidéo, on comparera nos deux réalisations. Il y a juste un petit problème, je ne sais pas faire de modélisation 3D. Bon, après, je ne sais rien faire et pourtant, je teste plein de choses sur cette chaîne. Donc ça ne devrait pas trop me traîner. À l'intérieur de ce dispenser, j'ai mis plusieurs mobs. Celui que j'obtiens en appuyant sur ce bouton, c'est le premier qu'on va essayer de refaire. Un villageois. Je rappelle que la maltraitance des villageois, c'est mal. Je vais passer un coup de traduction sur le mot villageois. Traduit 100 fois, apparemment, ça donne très vite. Ça tombe bien, on va très vite voir que je suis nul en modélisation 3D. Quand je pense à très vite, je pense aux champignons dorés de Mario Kart. On pourrait remplacer la tête du villageois par le champignon doré. On pense peut-être à une voiture de sport. Qu'est-ce qui se passe si on cherche très vite sur Google Images ? Ok, un éléphant sur une moto. Dites-vous bien qu'il y a un mec qui a été payé pour faire cette image. Je vous propose plutôt de transformer notre villageois en Flash. Du coup, j'ai téléchargé un logiciel qui s'appelle Blockbench. À ce qu'il faut, c'est ce que tout le monde utilise pour faire des modèles sur Minecraft. Je ne vais pas vous cacher, ça m'a pris un petit peu de temps à maîtriser. Mais je pense que je maîtrise un petit peu la mécanique. Je vais commencer par lui retirer la partie centrale de ses bras parce que ça irait pas trop avec Flash. Je ne pensais pas que j'allais être aussi vite à l'aise avec le logiciel. Mais voilà à quoi va ressembler notre Flash. Alors là, vous devez être confus. Ne vous inquiétez pas, vous allez très vite comprendre. Mais avant, j'aimerais bien modifier le nez. J'aimerais bien le rendre un peu plus aérodynamique. Vous voyez ce que je veux dire ? Un nez comme ça pour aller à des vitesses supersoniques, je pense que ça peut être pénalisant. Pour que vous puissiez bien comprendre, à ce stade-là, il faut que je fasse le texturing du villageois. J'ai énormément galéré à mettre ça en jeu. Mais laissez-moi vous présenter Flash, le villageois. Ok, il est ridicule sa mère. Son nez, il n'est pas exactement partout. Franchement, on dirait plus une sorcière qu'un village... Franchement, c'est un clown le truc. Je vais lui donner une potion de speed, on va voir si ça a un effet sur lui. Allez, Flash ! Vol de tes propres ailes ! T'es au cours de tes propres pieds ! Dites-vous bien que c'est le premier modèle que je fais de toute ma vie. Au fur et à mesure de la vidéo, je vais faire des mobs de plus en plus stylés. Voyons voir ce que Google Traduction a à nous dire par rapport aux vaches. Uber ! Ok, ok. Pour faire une voiture, mais en hommage à la quantité gigantesque de nourriture que j'ai commandé sur les applications de livraison, je pense que je vais plutôt faire quelque chose en rapport avec ça. L'idée du concept que j'ai trouvé pour ma vache, je devrais le breveter parce qu'il est grave stylé, je trouve. Laissez-moi vous présenter Didi ! Elle a les couleurs de la marque. Ça, c'est parce que le logo Uber Eats, il est noir et vert. Didi, elle est multifonction. Elle prend les commandes avec son petit casque. Elle les livre avec son porte-d'eau. Là, par exemple, elle apporte un sandwich Subway à un client. Et le mieux avec Didi, c'est qu'elle est contente de le faire. En plus, c'est une vraie plus-value pour les clients. S'ils ont soif, ils peuvent directement se servir sur Didi. Pour l'instant, j'ai juste refait des mobs. Mais qu'est-ce qui m'empêcherait de faire un item ? Au hasard, un diamant, par exemple. C'est toujours tellement long de faire la traduction. Pourquoi pas ? Il y a bien des cartes gold. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des cartes diamond ? Là, c'est un exercice un peu différent. C'est du pixel art. Il va falloir qu'on réussisse à faire une carte bleue sur 16x16 pixels. Laissez-moi donc vous présenter la diamond carte bleue. Avec laquelle on peut crafter une armure carte bleue. Ça protège de la pauvreté. Ouais, la carte bleue n'est pas dégueu. Par contre, j'avoue, l'armure, elle ne ressemble à rien. Pour le modèle suivant, j'ai décidé d'inviter Kumis. Je ne sais pas comment est-ce qu'il fait, mais il est là à tous les events tout le temps. Je me sens que dans la vidéo où j'avais forcé mon Discord à refaire un ressource pack, il avait fait un truc pas mal. Kumis, tu connais le concept ou pas du coup ? Non, pas du tout. Est-ce que tu connais Google Traduction ? Oui, bah oui. Ok. Alors, vas-y, choisis un mob, celui que tu veux dans Minecraft. Le zombie, peut-être, ouais. Vas-y, zombie. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer 100 fois le mot zombie dans Google Traduction, dans plein de langages différents. Et on va devoir modifier le zombie en fonction de ce que ça donne. T'as compris ? Pas du tout. En gros, je ne sais pas si, genre, zombie, ça va donner, je ne sais pas moi, chaise. Il va falloir modifier le modèle du zombie pour que ce soit une chaise. T'auras une chaise qui marche, quoi. Bah ouais. D'accord. Vas-y. Bah attends, je vais passer 100 fois le mot zombie, du coup, dans Google Traduction. On traduit hélicoptère. Donc là, on va devoir faire un hélicoptère sur un zombie. Ouais. Oh là, t'es en train de faire un Didier, là. Euh, ouais. Bien vu, bien vu. Bah c'est ça, du coup, on va devoir prendre le modèle du zombie. Chacun essaie de faire le meilleur hélicoptère possible à partir de ça. Ça reste cohérent avec le zombie. Et le meilleur gars. On n'a pas beaucoup de temps, je vais importer le zombie. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, petit zombie ? Déjà, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir le corps du zombie. De façon à ce que ce soit le corps de l'hélicoptère. Je pense qu'en fait, la tête, on va la réduire. Et on va faire en sorte que ce soit le rotor principal. Là, ça commence à vraiment ressembler à un hélicoptère. Je suis à ça de m'inquiéter qu'il s'envole quand je vais lancer le jeu. Il me reste énormément de texturing à faire, mais je suis confiant. Maintenant, j'ai bien envie de transformer les bras de mon zombie en gun. Moi, je suis là pour battre Cummise, là. Si vous voulez mon avis, je suis plutôt satisfait de mon zombie hélico. Après, vous allez voir, je vais l'importer en jeu. Ça va faire n'importe quoi. J'ai très, très peur de voir ce qui va se passer quand je vais le faire spawner. Youpi, trop bien. Purée. Je suis un énorme débile, le serveur était en peaceful. On va voir ce que ça donne. Notre... Oh, c'est énorme. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le flingue droit est éloigné du corps comme ça. Mais par contre, les hélices au-dessus, elles sont incroyables, en fait. Vu que j'ai réglé pour que l'hélice soit la tête, c'est excellent. Ah ! J'ai réussi à faire mon zombie hélico. Il est trop stylé. Cummise m'a envoyé le sien. J'ai hâte de voir ce qu'il m'a préparé. En tout cas, il m'a préparé un joli panneau fuseshop.fr. Cummise, ça va ? Ça va très bien, ouais. Je vais te montrer à quoi ressemble mon zombie hélico. Vas-y, vas-y. Et après, on garde le meilleur pour la fin. C'est le tien. Ouais, c'est le mien. Voilà, mon zombie hélico. Oh, attends. Il est bien ou pas ? Oh, mais c'est ouf, ça. Et genre, j'ai fait que la tête, en fait, c'est le rotor. Du coup, quand il tourne la tête, ça décolle. Oh, mais attends. Mais comment tu as mis des couleurs ? Moi, je ne pouvais pas mettre de couleurs. Moi, je n'avais qu'une couleur. Ah, tu n'avais qu'une ? Papa, il m'a dit que tu n'as que du quartz. Je ne pouvais pas modifier. Ah, vas-y. J'ai hâte de voir ce que tu as fait. Tu vas être déçu. J'active ton ressource pack. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Oh, j'ai trop peur. Je n'ai même pas vu le résultat, moi, en plus. Moi, j'ai fait sur le blockbench. Attends. Je n'ai même pas vu le résultat. Ah, bah, ça va cracher. Bon, cette fois-ci, j'espère que ça ne va pas cracher. Et... Oh. Ah, ouais, d'accord. Ok. Donc, toi, tu n'as vraiment fait genre à la... Mais attends, mais tu n'avais qu'un seul bloc ? Mais oui, je ne pouvais pas modifier. Je ne pouvais pas modifier les couleurs, moi. Je vous jure que je pouvais modifier les couleurs. C'est parce qu'en gros, tu ne peux importer qu'une seule texture. C'est toi, tu as fait une grande texture modifiée. Lui, il a juste importé une texture de bloc. C'est à vous de décider qui a gagné. Mais moi, je l'aime bien, mon petit zombie hélico. Il est cool. Maintenant, à quoi ressemblerait un Wither ? Dans Google Traduction, le mot Wither est donc devenu imprimante. On va faire en sorte que chaque tête du Wither, ce soit une imprimante. Vous voyez les imprimantes ultra chères, là, qui a dans les bureaux, qui sont ultra efficaces ? Là, ce sera encore mieux. Oui, on adore le format A4. Attendez, attendez, attendez. Je crois que j'ai une idée. Je vais transformer ces petits bitonios, là, du Wither, en cartouche d'encre. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir le Wither le plus incroyable du monde ? Franchement, j'en suis fier de ouf. Oh là 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 là, ça rend beaucoup trop bien. Ah, là, par contre, je me suis un peu fail. J'ai mis ça un bloc trop loin. Moi, je trouve que le truc, là, on dirait vraiment des imprimantes. Vous remarquerez qu'au-dessus, j'ai mis un scanner. Et là, ici, on a les cartouches d'encre. En gros, on peut les pluguer et les sortir du Wither pour recharger l'encre. Je veux ça, c'est vachement précis. On dirait que j'ai réfléchi de ouf à cette imprimante. Mais c'est parce que secrètement, j'ai toujours rêvé de devenir un fabricant d'imprimantes. Oui, 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 je suis ravagé. Je suis en train de me dire, le Wither, il envoie des têtes de Wither, non ? Attendez, j'ai une idée de génie, les gars. Le Wither, il va envoyer des piles de feuilles. Je suis pas sûr qu'on voit que c'est des piles de feuilles. Mais vous savez ce qu'on dit ? C'est l'intention qui compte. Les slimes. Je suis le seul à péter un câble à cause des slimes sur les mondes superflates. Heureusement, il y a des vaches Uber Eats pour me remonter le moral. Mais s'il te plaît, Google, propose-moi un truc cool. Glace. Je suis en train de me dire, ça va être ultra simple, en fait. La première étape, ça va être de choisir à quel parfum est-ce qu'on veut notre glace. Je suis pas très fan des parfums fruits rouges. Sur notre ami le slime, je pense que ce serait sympa, genre un goût fraise. Un petit peu trop pétante, la fraise, là. Ah, là, de la bonne fraise. C'est parfait, en plus, pour les glaces, on a des livreurs. C'est carré, on a notre boule de glace. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de faire le cône. No joke, pour la texture du cône, j'essaye de m'inspirer du skin de Ninjax. Après, on est quand même d'accord que ça ressemble plus à une gaufre qu'à une glace, non ? J'ai un chouï à le somme. Comment est-ce qu'on fait pour changer la couleur de base du truc du slime ? Rendez-moi ma glace à la fraise. Elle est enfermée dans un truc vert. C'est bon, j'ai réussi à faire marcher le truc. Elle est vachement rigolote, la glace. Ça se passe quoi, si je le fume, là, le slime ? Il va y avoir des mini-slimes glace. Putain, c'est trop marrant. Je sais ce que vous allez me dire, la glace coule vers le ciel. À ça, je vous répondrai que la gravité, c'est juste une théorie. Attendez, je suis curieux de voir ce qu'il se passe. Si je renomme mon slime Dinnerbone, il est à l'envers... Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Mais par contre, c'est trop perturbant. Et on dirait quasiment une glace, le truc. Franchement, l'effet de la glace, là, il est grave réussi, je trouve. Il se passe quoi, si je mets mon propre pseudo dans le Google Traduction, vous pensez ? Je suis méga curieux, de base, c'est pas un mot qui existe en français. Trois interdits. Mais c'est de voir si je peux pas faire quelque chose de stylé avec mon skin à partir de ça, en fait. Je vois bien un skin à trois têtes, avec à la place des têtes, des barrières. Oui, non, mais je sais, je suis inspiré, je suis comme ça, en fait. Je sais pas si vous êtes prêts. Mais voilà ce que donne le skin. J'ai essayé de le mettre en jeu sur un skin de piglin modifié. J'ai pas l'impression que ça marche. Ouais, non, non, je pense que j'ai fait n'impe. C'est dommage qu'on puisse pas avoir des modèles custom sur les skins. Ce serait une véritable dinguerie, en fait. Il se passe quoi si j'essaye de multitraduire cette phrase ? Rio.5. Vous avez compris ce qu'il vous reste à faire ? Rio.5. C'est vrai ou il est vraiment débile, Google Traduction, en fait ? Le casque, il est complètement cubique. Je pense que c'est très facile à modifier. Météorite. C'est le thème parfait, je trouve. J'ai même une petite idée de ce que je vais faire au niveau des tentacules. Mais avant, la priorité, c'est vraiment la météorite en elle-même. J'ai fini le skin de base de la météorite, j'ai essayé de faire une petite coulée de lave, mais en fait, faire des trucs comme ça, c'est super long, donc j'ai la flemme. Maintenant, j'aimerais bien faire un petit peu la même chose que ce que j'ai fait pour le villageois, Flash, mais les avoir de façon animée. Et je pense que c'est pour ça que les tentacules peuvent être super intéressantes. Les tentacules du Ghast, elles bougent un petit peu toutes seules dans Minecraft. Soit ce que j'ai fait, c'est un coup de génie, soit c'est dégueu. Soit on voit ça comme une boulette de viande cramée avec de la sauce au-dessus et des frites plantées dedans. Ouais, non, je sais, j'ai de l'imagination. Mais ça a grave bien traduit. Attendez, je ne l'ai peut-être pas assez traduit. Je voudrais du pain. La traduction n'est même pas si lointaine. À la base, j'avais prévu de tweeter ce qui aurait été traduit. Mais là, ce n'est pas assez what the fuck pour moi. On va découvrir à quoi ressemble le Ghast. Mais, wesh, c'est pareil. Oh là 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 là, j'ai peut-être fait une bêtise là. Houston, les frites sont parties. Je répète, les frites sont parties. Houston, les frites sont parties. On m'indique que les frites sont parties. J'ai retiré les tentacules. Je ne sais pas pourquoi il m'en a remis d'autres, mais ça ne me choque pas. Et je trouve que ça fait quand même un petit peu météorite. Le mobe suivant que j'ai tiré au sort, c'est le mouton. On obtient machine à laver. Oh là là là, après le Weezer, on va faire tout l'électro-ménager de la maison, en fait. En vrai, je me plains, mais je suis grave inspiré. Il y a juste un petit problème, c'est que le mouton arrive en deux modèles différents. Il y a un modèle juste avec la laine et un modèle du mouton lui-même. Le mouton, je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup plus galéré qu'autre chose. Franchement, j'étais trop fier de mon mouton. Là, vous mettez les vêtements sales à l'intérieur du mouton. Attention à ne pas mettre de laine, ça ne va pas à la machine. C'est capté parce que techniquement, les moutons, ils ont de la laine. Ah, je suis marrant. Et en gros, le concept de ce mouton, c'est que c'est comme au lavomatique. Vous mettez une petite pièce ici et ça vous permet de faire votre petite lessive. J'ai même indiqué ici qu'il fallait mettre une pièce pour être précis. Sauf qu'en mettant le mouton en jeu, il n'y a plus rien qui marche. Si je comprends bien, ça vient du fait que les moutons, ils ont plusieurs types de laine. Et ça, ça fait complètement buguer le jeu. Donc pour le coup, les moutons ont eu raison de moi. Mais s'il y a bien un mob qui n'aura pas raison de moi, c'est le bon vieux creeper. En début de vidéo, on avait vu que sa traduction, c'était reconnu. Neosias m'a envoyé son modèle, mais avant, c'est à nous de le faire. Je l'ai déjà dit, mais ce que je compte faire, c'est un abonné qui m'a reconnu dans la rue. Je viens de me rendre compte que le creeper, il n'a pas de bras. Ça va rendre le truc un peu complexe. Oui, ça fait 10 ans que je joue à Minecraft. Je ne sais toujours pas que les creepers, ça n'a pas de bras. On va partir sur un remake complet de la texture et du modèle. Je commence à devenir assez bon avec ce logiciel. Il faudrait que je regarde s'il n'y a pas des offres d'emploi chez Pixar ou un truc comme ça. Enfin, voilà, si YouTube, ça ne marche plus. Je me suis basé sur quelques skins que j'ai trouvés sur Internet. J'espère vraiment que quand je vais le faire spawner, il n'y aura pas de bug. Hop, yes, ça marche. Il y a juste un petit bug de texture ici qu'il faudra régler. Ah, là, il m'a reconnu. Regardez, il me suit partout. Maintenant, on va le comparer avec celui de Neosias. Il veut bien que je lui ai juste donné le mot reconnu. Donc, ça se trouve, il a eu un concept complètement différent du mien. Je viens de checker son fichier. En fait, il l'avait mal exporté. Je comprends un petit peu son délire. En gros, vous voyez, regardez, il a le badge vérifié le truc. En fait, c'est un peu un gars qui est reconnu dans le milieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Auquel cas, ce serait un petit peu l'autre face de mon idée à moi. Vous avez capté, je fais comme dans les dissertations de français. Là, j'essaye de broder autour du truc. À vous de me dire lequel, selon vous, est le plus réussi. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, les lunettes de soleil. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine, à plus.